On se salue en nom de Jésus, nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux au nom de Jésus Christ, que la paix continue à régner dans mon cœur, Alléluia. Je salue tout le monde au nom de Jésus Christ, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Hebreu, chapitre 6, le premier verset jusqu'au sixième verset, Prém-Baki, vous allez vous aider dans l'épreuve Hebreu, chapitre 6, le premier verset jusqu'au sixième verset, nous continuons dans l'enseignement sur le baptême. Amen. Amen. Nous savons que nous avions notre grand enseignement sur... Non, non, le grand enseignement sur... Les Tilièges. Les Tilièges. Mais nous allons poursuivre après, parce que c'est temps ici, nous avons besoin de faire à soi, c'est quoi les baptêmes, car au mois de juillet, nous aurons passé aux eaux des baptêmes. Alléluia. Amen. Enfin que tu ne sois pas influencé par ton pasteur, qu'il ne sois pas influencé par ton frère, ou bien par qui qu'il se soit pour que tu te dise candidat pour le baptême. Alléluia. Que tu sois influencé par le Saint-Esprit de Dieu, afin que tu reçoives d'abord la parole. Nous lisons Hebreu, chapitre 6, le premier verset jusqu'au sixième verset. Oui, nous lisons dans le livre de Bré, chapitre 6, le premier verset jusqu'au sixième verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont y part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répentance, puisqu'ils crucifient pour l'air par le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominé. Amen. Amen. Ici, nous allons encore une fois de plus rappeler, parce que nous avions déjà commencé ce thème depuis, ces rappels des thèmes, parce que ces thèmes se trouvent dans le YouTube, si vous frappez Patem, frappez Patrice Chembo, vous allez voir tout l'enseignement dans son entièrité. Mais quand nous avions déjà commencé le rappel depuis le dimanche passé, nous avons encore une fois de plus rappelé ce que nous avions parlé le dimanche passé. Amen. Nous avions parlé sur le baptême. On avait dit que le baptême, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de Saint-Esprit, il y a le baptême de problèmes. Et puis, le mot baptême, nous avions dit que le mot baptême, ce n'est pas toujours dans l'eau. Lorsqu'on parle du baptême, ce n'est pas toujours le baptême d'eau. Amen. Alors, juste le mot, seulement baptême, cela veut dire immerger dans. Amen. Donc, lorsque vous avez le baptême de feu, exemple, c'est-à-dire immerger dans le feu. Vous comprenez ? Alors, nous, ici, nous sommes en train de parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau, depuis après la croix. C'est-à-dire, depuis après la croix, les apôtres commençaient à donner le baptême. Amen. Parce que la fois passée, on s'est dit qu'il y a des gens qui ont posé beaucoup de questions, qui disent et qui prêchent aussi qu'il n'y a pas de baptême. Alléluia. Il n'y a pas de baptême d'eau. Ce n'est pas important actuellement. Mais nous, nous venons de lire la parole dans le livre de Lebré. Je vais lire le premier et les deuxièmes versets. Suivez avec moi dans vos bibles. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de mort, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Donc ici, ça fait partie de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les baptêmes font partie de la doctrine. C'est-à-dire, tout homme qui est un chrétien doit passer dans les eaux des baptêmes. Alléluia. C'est pour cela que nous avions vu les apôtres le faire. Amen. C'est-à-dire, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions vu les apôtres baptisés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont dit ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on n'est pas passé par le baptême si réellement tu es un chrétien? C'est étonnant. Alléluia. Dans la doctrine de Christ, nous avions vu que Jésus-Christ lui-même est venu se faire baptiser. Alléluia. Lui qui n'a pas de péché. Mais il a voulu entrer dans les eaux comme symbole, comme signe. Alléluia. Qu'une personne qui veut venir auprès de moi doit mourir dans le péché et ressusciter dans le Seigneur avec une vie de sanctification. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Christ est venu afin qu'il meure et puis qu'il soit ressuscité. Alléluia. Avec une vie de sanctification. C'est pour cela que nous allons lire rapidement pour comprendre pourquoi toi tu es allé baptême. Alléluia. Pourquoi tu dois te baptiser après avoir été répandu. Dans Galate chapitre 3, les versets verset 7. Le frère Mbac qui va nous aider rapidement. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous devons aussi les faire. Nous étant que les enfants de Dieu nous sommes des chrétiens. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui vivons. C'est les Christ qui vivons. Galate chapitre 3, le verset 27. Qu'est-ce que nous dit ça le frère Mbac? Galate chapitre 3, le verset 27. Nous sommes dans Galate chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez révéti Christ. Amen. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez révéti Christ. Dans c'est-à-dire, l'habillement que vous révêtez après le baptême, c'est le Christ. C'est pour cela, les baptêmes, nous avions dit, c'est un signe extérieur d'un engagement d'une personne. Alléluia. Amen. Qui témoigne publiquement qu'il est mort dans le péché. Alléluia. Et il est ressuscité avec Christ. Et cette personne-là va vivre une vie de sanctification. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans le verset 27, on t'a dit, dans le Galate chapitre 3, le verset 27, nous dit, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez révéti Christ. C'est faire baptiser en Christ, c'est d'abord recevoir sa parole. Nous avions dit ça les dimanches passés. C'est-à-dire, tout le monde qui doit avoir passé dans le baptême, doit d'abord recevoir la parole du Seigneur. Et c'est cette parole-là qui va lui pousser à demander qu'il soit baptisé en signe. Qu'il puisse signaler dans le monde publiquement que moi, je ne suis plus dans le monde. Je suis renouvelé en Jésus-Christ. Je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. C'est-à-dire, avant que toi, tu puisses avoir le baptême, tu dois d'abord avoir l'enseignement, la parole qui va te toucher. Alléluia. C'est pour ça que nous avions dit aussi l'autre fois, dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. La parole nous dit ceci. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, qu'est-ce que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Après avoir écouté les discours, c'est-à-dire Pierre, après avoir que le Saint-Esprit descende, Pierre avait prêché. Alléluia. Et tous les autres apôtres, ils ont prêché Jésus-Christ, la parole. Et tous ceux qui sont venus, la parole nous dit, « Il y a eu 3000 convertis à l'instant même. » Et lorsque Pierre et tous les autres apôtres étaient en train de prêcher, cette parole a touché ces gens-là. Et ces gens-là maintenant, après avoir été touchés, ils viennent auprès de Pierre pour dire, « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? » Et Pierre les a dit, « En tout cas, il faut se répentir et puis avoir le baptême. » Dans sa dire, il faut d'abord qu'on te prêche la parole de Dieu, et c'est cette parole qui va te pousser maintenant, si tu sens réellement que tu es changé, que ça t'a touché. Parce que la parole, lorsqu'on les prêche, il y aura des conséquences qui se passent dans ton cœur. À moins que tu ne reviennes pas de Dieu. Si tu viens, si tu viens de Dieu, si tu as été un prédestiné, la parole va te toucher. Alléluia. Et des conséquences de cela vont toucher ton cœur. Et c'est à ce moment maintenant, que toi tu vas prendre la décision, parce que tu ne peux pas rester en cachette, tu te caches. Je suis un enfant de Dieu, mais que les gens ne savent pas que je suis un enfant de Dieu. À ce moment, tu es en train de faire des bêtises parce qu'on ne sait pas. Mais si toi tu sors publiquement, tu fais un signe publiquement, tu nous montres dans l'ombre que toi tu es mort dans le péché, et tu es ressuscité avec le Christ, que tu ne veux plus la vie du monde, tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous maintenant, parce que toi tu es venu dans la famille, nous allons observer ta façon de marcher. Alléluia. À ce moment, tu n'es plus caché. Dans toute personne qui ne veut pas voir les baptêmes, il se dit chrétien, il se cache pour faire des bêtises. Alléluia. Enfin, que personne ne les reproche. Est-ce qu'on comprend cela? Que personne ne les reproche, il se cache. Il fait des bêtises, il continue à faire la vie du monde. Mais il a réussi le baptême. Or, le baptême, avant de l'avoir, il faut d'abord que tu sois prêché, et que cette parole te transforme. Alléluia. Amen. Et nous avions dit qu'il y a un seul baptême. Et le seul baptême que nous avions dit, ça doit être relatif par rapport à la parole de Dieu. Si tu avais un baptême qui ne marche pas convenablement à la parole de Dieu, ce n'est pas un seul baptême. Alléluia. Amen. Un seul baptême, ça doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Lorsqu'on nous avait parlé, on nous a dit qu'il n'y a pas de baptême, il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Lorsque tu reçois des seigneurs comme seigneur et sauveur, tu peux marcher et vivre comme ça. Tu es devenu un enfant de Dieu, sans pour autant passer dans le baptême. Nous avons donné cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8. On commence dans le verset 30. Vous allez suivre vous-même, vous allez voir. Parce que ici, nous sommes en train de parler du baptême depuis, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis la descente du Saint-Esprit. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est par là que le temps de la grâce a commencé. Alléluia. On se souvient encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque Pierre les a appelés, a appelé les onze, et il a commencé à parler de ceux qui sont en train de voir actuellement. Alléluia. C'est-à-dire, le temps de la grâce avait commencé à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seconde alliance qui a commencé. Le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce qui avait commencé depuis la descente du Saint-Esprit, qui continue jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Vous comprenez? Pendant ce temps de la grâce, le baptême fait partie du doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Parce que les apôtres ont baptisé. Alléluia. Les apôtres ont baptisé dans l'eau. Alléluia. Nous avions vu ça. C'est pour ça, nous allons prendre, le frein bac va nous aider. Dans le verset, dans l'acte des apôtres, au chapitre 8, le verset 30, cela va nous aider et faire voir comment il y a eu quelqu'un qui a demandé le baptême. Pourquoi? Avant de demander le baptême, il faut qu'on puisse te prêcher la parole de Dieu et que la parole va te toucher. Et c'est à ce moment maintenant que tu vas toi-même demander que tu sois baptisé. Nous lisons actes des apôtres, chapitre 8. Nous lisons actes des apôtres, chapitre 8, dans le verset 30. Amen. Tu commences au verset 30, tu descends. Philippe a couru et entendit l'éthiopien qui lise au prophète Esaïe. Il lui dit, comprends, on dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il l'invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écritif qu'il disait était celui-ci. Il a été mené comme une brédille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité la dépendra car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, « De qui le prophète parle-t-il ainsi ? » « C'est de lui-même ou de quelqu'un autre ? » Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ses passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils les rencontraient de l'eau et le nique dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. Continue. « Il fit arrêter le char, Philippe et le nique descendaient tous dès dans l'eau, et Philippe baptisa le nique. » Amen. Amen. Ah, donc il fit arrêter le char, et Philippe et le nique descendirent dans l'eau, et puis Philippe fait quoi ? Baptisa le nique. Donc c'est-à-dire, après la croix, nous avions vu que la parole doit être d'abord prêchée. Regardez dans les versets 35, regarde. « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc Philippe a commencé à annoncer d'abord la bonne nouvelle à l'unique éthiopien. Amen. Et maintenant, regardez les passages 36. « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'unique dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » C'est-à-dire, lorsqu'on a parlé de la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle l'a touchée, maintenant l'unique a demandé quoi ? Le baptême. C'est-à-dire, personne ne peut te pousser pour avoir le baptême, si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas la parole de Dieu, qui a transformé ton cœur, qui t'a réellement touchée, et que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Tu as pris la décision maintenant de marcher dans la vie de sanctification. C'est à ce moment que toi, tu vas te présenter pour le baptême, afin que le monde, que tu fasses les signes, un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui n'appartient plus dans le monde. Il veut que tout le monde sache que moi, je n'appartiens plus dans le monde. Je suis devenu renouvelé avec le Christ, et je vais maintenant marcher dans une vie de sanctification. Pourquoi c'est caché ? Pourquoi rester caché, chrétien ? Nous avions vu Philippe ici. Nous avions vu l'unique Éthiopien. Lorsqu'on a prêché la parole de Dieu, regardez dans le verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Alléluia. Les apôtres étaient en train de les baptiser. Alors, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas baptiser dans l'eau. Qu'avait fait l'unique Éthiopien ? Qu'avait fait Philippe ? Ils sont descendus, ils ont vidé l'eau, et puis ils ont baptisé. Alléluia. C'est-à-dire, enlever, c'est là que le baptême d'eau n'est pas important. Il faut enlever ça. Alléluia. Est-ce que nombreux en ont encore dans leur pensée ? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le baptême d'eau, ça fait partie de la doctrine. Si réellement tu reçois la parole, et que la parole t'a transformé, la parole t'a changé, toi-même, le Saint-Esprit dans toi, va t'épousser maintenant, enfin que tu mettes en pratique la parole de Dieu, que les gens voient réellement que toi, tu n'es plus dans le monde, tu es devenu une nouvelle créature. Et que le monde aussi sache que réellement, toi, tu étais mort dans le péché, et tu es venu dans notre camp, dans l'école des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. C'est par là que nous allons maintenant te juger. Alléluia. Parce que tu es avec nous. Une fois que tu t'habilles mal, on te juge. Une fois que tu sors dans l'impédicité, nous te jugeons. Parce que nous t'avions vu passer dans les eaux du baptême. Alléluia. Où que tu peux être, partout que tu peux être, si moi je te connais, et que je te vis passer dans les eaux, je te vois à côté de moi, tu te comportes mal, je vais te rappeler, parce que tu es dans notre famille. Alléluia. Amen. Tu t'es fait exhumer. Mais toi qui restes encore jusqu'à présent, tu ne vais pas avoir le baptême. Tu vas te cacher pour lorsque tu vas faire des choses que nous, nous ne pouvions pas te parler. Alléluia. Le temps est venu que tu prennes une décision. Si réellement la parole que toi tu reçois, ça t'échange. Nous avions parlé, avant que ce baptême soit un vrai baptême, il faut que le baptême respecte la parole de Dieu. Et nous avions dit, pour que ton baptême soit un vrai baptême, il faut que ce baptême, nous voyons les quatre éléments. Alléluia. Amen. Les quatre éléments que nous avions dit la fois passée, le premier élément, c'est la maturité, que nous avions parlé la fois passée. Il faut qu'une personne soit mature. Aujourd'hui, nous n'avons pas, en tout cas, martelé là-dessus. Juste, on va passer. Il faut que la personne soit d'abord mature. Il ne faut pas que la personne soit le bébé. Le baptême des bébés qu'on donne dans l'église catholique, ce n'est pas le baptême, parce que la personne n'a pas de conscience. Pourquoi? Parce que la personne doit d'abord écouter la parole des dieux, comme nous avions entendu ici. Les 3000 convertis, ils ont d'abord écouté la parole des dieux, et la parole les a touchés. Alléluia. J'aime ça. La parole les a d'abord touchés. C'est ainsi que, poussés par cette parole, ils ont demandé à avoir le baptême. Donc, consciemment, ils ont pris la décision. Alléluia. Que maintenant, nous voulons servir le Seigneur, et nous voulons prendre le baptême. Nous voulons se faire baptiser. Vous voyez? Donc, les bébés, déjà, ils ne sont pas matures. Ce sont des bébés, ils ne le savent pas. Alléluia. Il faut qu'une personne grandisse physiquement comme ça. Et nous avions dit aussi, par rapport à la maturité, nous avions aussi parlé qu'il y a aussi des ceux-là qui sont grandis. Des grands, mais qui sont venus avoir le baptême, mais ils restent immatures, en fait. Pourquoi? Parce que nous avions vu être baptisé, mais ton baptême n'est pas l'unique baptême qu'on avait dit dans la parole. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore ici la parole qui t'a touché. Pourquoi? Parce que nous te voyons marcher contrairement à la parole de Dieu. Car une personne qui est baptisée, il va changer sa vie car il a déjà reçu le Christ et le Christ a changé sa vie. Il est touché. Il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. C'est à ce moment maintenant, il va prendre la décision de marcher maintenant avec le Christ dans une vie de sanctification. Alléluia. De la sainteté. Mais toi qui es déjà baptisé, mais nous voyons que toi tu continues dans la vie du monde. Alléluia. tu as encore des petits chéris passés par là, mais tu es marié. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la fornication, tu injuries les autres, tu calonnies les autres, tu as de mauvaises pensées contre les autres, tu voles, tu fais tout ce que les autres le monde font, mais tu es baptisé. Et on t'a vu dans les eaux. C'est-à-dire, toi ton baptême est inconscient et ton baptême se compare avec le baptême des bébés parce que tu n'as pas su ce que tu étais en train de faire. Alors, du Jean pareil, la parole nous dit, comme toi tu n'as pas encore atteint l'unique baptême, que la parole nous a dit, tu dois réveiller ton baptême. Tu dois encore reprendre ton baptême. Alléluia. Tu dois encore refaire ton baptême. Ce n'est pas un péché. Nous avions lié dans le livre de Galates, j'espère. Il y a eu Galates, chapitre 1, j'espère. Il y a eu des gens qui ont repris le baptême. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 1. Le premier verset jusqu'au cinquième verset. Merci Seigneur Jésus. Actes des apôtres. Nous allons voir des gens qui ont reçu le baptême parce que les baptêmes ne correspondaient pas à la parole de Dieu. Ces gens-là ont repris le baptême. Alléluia. Amen. Actes des apôtres, chapitre 19. Nous allons lire le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de répandance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient déjà reçu le baptême. Mais comme ce baptême n'était pas conforme à la parole de Dieu, Alléluia, il fallait que Jean puisse leur baptiser encore. Alléluia. C'est-à-dire, revenir dans le baptême, ce n'est pas un péché. Donc, même si tu as été baptisé et que tes baptêmes, le baptême, si tu avais même été baptisé dix fois, mais cela ne marche pas à ce unique baptême qu'on est en train de dire ici. Tu dois revenir et reprendre ton baptême. Alléluia. Et quand est-ce que tu vas les reprendre? Ce n'est pas parce que moi je te l'ai dit, c'est parce que la parole va te transformer. La parole va te toucher et tu vas devenir une nouvelle créature et la décision qui viendra de toi, cela ne viendra même pas de toi parce que tu es poussé par le Saint-Esprit afin que le monde sache réellement que toi tu es devenu enfant de Dieu. Et depuis ce jour-là, nous allons voir réellement qu'il y a un changement dans ta vie, tu vis une vie de sanctification. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, nous allons t'interpeller. Alléluia. Parce que toi tu es devenu dans la famille, tu es devenu dans la famille. Alléluia. C'est-à-dire toi qui as été baptisé, qui a déjà grandi physiquement, mais tu continues dans les choses du monde, dans la calomnie, dans l'impédicité, dans des choses qui ne marchent pas la parole de Dieu, des injures, des colères, des pensées mal contre les autres, le vol. Jusqu'à présent, tu n'as jamais reçu le baptême. Alléluia. Tu es inconscient. Alléluia. Parce que tu es immature. Or, le baptême, tu dois être mature. Alléluia. On a parlé de la maturité le dimanche passé. Nous avions dit les quatre éléments qui sont la maturité. et le deuxième élément, c'est le témoignage de la personne qui est en train de te baptiser pendant le baptême. Alléluia. Il faut que le témoignage de la personne qui te baptise pendant le temps du baptême soit un bon témoignage. Quelqu'un voit ça? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a parlé et qui m'a écrit qu'il y a eu Judas qui commençait déjà à rouler depuis longtemps. Mais le jour du baptême, on n'avait pas encore remarqué que Judas a volé. Alléluia. On n'avait pas encore remarqué que Judas a volé. Le jour que les apôtres étaient en train de baptiser, Jean était en train de baptiser à l'autre côté et puis les apôtres aussi étaient en train de baptiser à l'autre côté. Judas n'a pas encore été remarqué qu'il était un voleur. Alléluia. Qui aimait beaucoup d'argent. Non? Non. Et le baptême que Judas avait donné c'était un vrai baptême. Pourquoi? Parce que sa réputation était encore bonne. C'est-à-dire deuxième élément parce que nous avions parlé des quatre éléments. Si j'ai pu la citer. La première c'est la maturité. Le deuxième élément c'est la personne qui te donne le baptême doit avoir une bonne réputation. Une bonne réputation. Je m'excuse. Vous voyez? Troisième élément on baptise au nom de Jésus-Christ. et quatrième élément le baptême doit suivre selon le modèle biblique. C'est-à-dire nous allons y arriver. Le modèle du biblique. Comment est-ce qu'on était en train de baptiser dans la Bible? Alléluia. Comment est-ce que les apôtres étaient en train de baptiser? Amen? Amen. Nous sommes dans le deuxième élément. La personne qui va être baptisée doit avoir une bonne réputation pendant au moment du baptême. Est-ce que vous comprenez? Depuis que tu es né tu l'as jamais écouté dans des mauvaises réputations. Un pasteur qui couche avec le fidèle dans l'église. Non! Une fois tu as déjà écouté une fois que ces pasteurs-là couches avec le fidèle non, non, non tu ne peux pas te laisser te faire baptiser à une personne pareille. Tu as déjà entendu que ces pasteurs-là violent les filles violent les mamans à l'église. Non, 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 non sa réputation est sale. Il vole l'argent de l'église. Non, non, non sa réputation est sale. Tu as déjà écouté ces pasteurs-là ces bagarres passés par là ils ont des discussions inutiles et puis ils entrent en colère et puis c'est comme s'ils se comportent très mal. Jamais, jamais, jamais à un homme pareil. Alléluia. Amen. Il faut que la réputation de ces pasteurs ou bien de cet homme et de Dieu soit bonne au moment du baptême. Comme nous avions dit l'autre fois par rapport à Judas. Lorsque Judas baptisé il n'avait pas encore vendu Jésus-Christ. Sa réputation était bonne. C'est-à-dire le baptême qu'il avait donné était bon. Quelqu'un comprend là-bas? Amen. Si quelqu'un t'a baptisé et que tu sais que cette personne-là s'est comportée mal avant que toi tu sois baptisé sache que ton baptême c'est un faux baptême. Tu dois répondre à ton baptême. Tu dois répondre à ton baptême. Alléluia. Amen. Et la personne qui doit te baptiser par rapport à la parole de Dieu ne peut pas être une femme. Parce que nous parlons du ministère. Nous parlons du ministère. Le baptême, une femme ne peut pas donner le baptême. Pourquoi? Parce que le ministère est pour les hommes. C'est le ministère de la parole d'autorité. Et c'est quoi l'autorité? Dans la Bible lorsque nous parlons de l'homme nous voyons l'autorité. Lorsque nous parlons de la femme nous voyons la soumission. Or, la parole de Dieu c'est l'autorité. Et nous l'Église c'est la soumission. Quelqu'un voit ça? Je vois qu'il y a des tristes visages parce qu'il y a des questions qui viendront. N'oubliez pas après ces séances il y a des questions réponses lorsque nous aurons terminé notre thème sur le dévierge. N'oubliez pas il faut être là. C'est pour poser des questions par rapport à la parole de Dieu nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Car des choses pareilles c'est un peu choquant lorsque vous attendez c'est là pour la première. C'est-à-dire par rapport à la parole par rapport à l'enseignement à l'évangile de Christ lorsque nous parlons de l'homme l'homme c'est l'autorité. Alléluia Et la femme c'est la soumission c'est nous qui sommes l'Église nous sommes la femme et l'homme c'est la tête Alléluia C'est-à-dire la tête ne peut pas enseigner les corps Le corps ne peut pas enseigner la tête c'est la tête qui enseigne les corps C'est-à-dire nous, nous sommes les corps et Jésus-Christ est la tête Nous, nous sommes l'Église qui est les corps Alléluia et Jésus-Christ est la tête C'est lui qui enseigne les corps Un corps sans tête ne vit pas Quelqu'un voit ça ? Nous allons en venir, nous allons revenir sur ça C'est-à-dire le nom de Jésus C'est la parole de Dieu Car la parole nous dit au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu La parole s'est fait chair C'est lui Jésus qui est descendu sur la terre C'est lui qui est la parole C'est lui qui est l'autorité C'est lui qui est l'homme Et nous nous sommes l'église Nous sommes la soumission Nous devons être soumises à la parole de Dieu Pour hériter les royaumes des cieux Celui qui ne sera pas soumis à l'homme N'héritera pas les royaumes des cieux Qui est cet homme ? C'est le Seigneur Jésus Christ Quelqu'un voit ça ? C'est lui la parole Alléluia Ça c'est le deuxième élément Troisième élément On baptise au nom de Jésus Christ Alléluia Ici aussi On baptise au nom de Jésus Christ Amen C'est-à-dire Si on t'a déjà baptisé Tu t'es fait baptiser A un autre nom Qui n'est pas le nom de Jésus Christ C'est un faux baptême Tu dois revoir ce baptême Les jours du baptême On t'a baptisé au nom de Simon Kimbar C'est un faux baptême Au nom de Branard C'est un faux baptême Au nom de qui que ce soit C'est un faux baptême Tu dois revoir ton baptême On ne baptise qu'au nom de Jésus Christ C'est pour cela Nous allions vivre dans les écritures On vient de lire ça On a dit d'abord Acte des Apôtres chapitre 2 Verset 37 Acte des Apôtres chapitre 2 Verset 37 Regardez Acte des Apôtres chapitre 2 Le verset 37 Nous lisons Après avoir entendu ces discours Ils dirent Le cœur vivement touché Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Les Apôtres ont baptisé au nom de Jésus Christ Alléluia Ils ont baptisé au nom de Jésus Christ Il n'y a pas un autre nom Depuis qu'ils ont commencé à baptiser Les Apôtres n'ont jamais baptisé Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Faut baptême Parce que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Ce sont les attributs de notre Seigneur Dieu Les attributs de Dieu Les attributs de Jésus Les Apôtres Qui étaient là ? Matthieu chapitre 28 Verset 28 Allons-y Matthieu chapitre 28 Matthieu Matthieu chapitre 28 Le verset 18 Jésus s'étant approché Leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Allez Faites de toutes les nations des disciples Le baptisant au nom du Père Et du Fils Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Alléluia Il y avait des Apôtres qui étaient là Qui ont écouté Jésus parler Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Mais après que Jésus Pousse l'heure A envoyer le Saint-Esprit Les yeux des Apôtres ont compris De quoi est-ce que Jésus Est-ce que Jésus était en train de parler Lorsqu'il dit du Père Du Fils et du Saint-Esprit Alléluia Amen Si toi tu as été baptisé Au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit C'est un faux baptême Pourquoi ? Parce que les Apôtres étaient là Ils ont écouté comment Jésus les a dit Qu'il faut baptiser au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Mais pourquoi ils n'ont pas baptisé Au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit ? Parce que lorsqu'ils ont écouté ça Avant ils n'avaient pas encore réçu Le Saint-Esprit Mais lorsque le Saint-Esprit est venu Le Saint-Esprit les a éclairés des choses Enfin qu'ils comprennent Qu'il faut baptiser au nom de Jésus Alléluia Amen Maintenant qui es-tu maintenant actuellement Toi qui n'étais pas à la montagne Le jour que les Apôtres sont partis Et ils ont même écouté ce que le Seigneur Jésus a dit Et que tu viennes baptiser au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Tu es en dehors Les Apôtres Aucun Apôtre dans la parole de Dieu On baptise au nom du Père et du Fils Acte des Apôtres chapitre 4 Merci Seigneur Jésus Acte des Apôtres chapitre 4 Encore une illustration Acte des Apôtres chapitre 4 Le verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y en a sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné parmi les hommes Par lesquels nous devions être sauvés C'est le nom de Jésus Christ Pour que tu sois sauvé Il faut qu'on te baptise au nom de Jésus Christ C'est tout On ne peut pas te baptiser pour que tu sois sauvé Au nom de Branham Parce que je vois les gens de Branham Baptise au nom de Branham C'est pour ça que nous disons cela Au nom de Simon Kimbar Non Au nom de Dieu incarné Non Il n'y a pas un autre nom Il n'y a pas la parole nous dit Ici 12 Il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné parmi les hommes Par lesquels nous devions être sauvés Pour que tu sois sauvé C'est juste au nom de Jésus Christ Jésus Christ Il n'y a pas un autre nom Jésus Christ Alléluia Alléluia C'est à dire Lorsqu'on te baptise Pendant qu'on est en train de te baptiser Il faut écouter la personne Qui est en train de te baptiser Si pendant qu'on était en train de te baptiser On avait baptisé au nom de Que tu n'as pas bien compris Les jours de baptême Tu n'avais pas bien saisi Tu n'avais pas bien suivi Il faut que tu reprennes Parce que tu n'avais pas bien Donc tu étais distrait Les jours de baptême Alléluia Alléluia Amen Si on te baptise Au nom de n'importe qui Dans le monde Que toi tu n'avais pas bien suivi Tu dois revenir Sur ton baptême Ton baptême Afin que ça soit vrai Parce que parmi les quatre éléments Si seulement un seul Un seul Que tu n'as pas bien Que tu n'as pas bien respecté Tu dois répondre ton baptême Pour que tu reviennes A la parole de Dieu Alléluia Donc il y a encore Le livre de Romains Chapitre 6 Nous allons voir Le baptême au nom de Jésus Le livre de Romains Chapitre 6 Le troisième verset Je pense Romains chapitre 6 Le deuxième Le troisième verset Le deuxième verset Le deuxième verset Nous sommes dans Romains chapitre 6 Verset 3 Ignorez-vous que Nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est en ça Mort Que nous avons été baptisés Ah Ignorez-vous que nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est à sa mort C'est à sa mort Que nous avons été baptisés C'est-à-dire Lorsque vous êtes Mort en Jésus Christ Vous serez ressuscité Avec lui Et vous allez Vous répétir Des Christ Alléluia Galates chapitre 3 Le verset 27 Il nous a dit Lorsque vous Vous êtes baptisés Vous êtes Rébêtis de Christ Alléluia Donc en nom de Jésus Christ Il n'y a pas un autre nom S'il y a un autre nom Quand t'as baptisé Ton baptême n'est pas vrai C'est un faux baptême Il faut revoir ses baptêmes Alléluia Nous étions dans le Troisième partie Par rapport au baptême Nous avions parlé Première partie La maturité Deuxième partie La personne qui Premier élément La maturité Deuxième élément La personne qui va T'ébaptiser Doit avoir Une bonne réputation Au jour du baptême Alléluia Et troisième élément Nous avions parlé Le baptême doit être Au nom de Jésus Christ Le baptême doit se donner Au nom de Jésus Christ Le quatrième élément Où devons-nous baptiser Dans le quatrième élément On dit que le baptême Doit suivre le modèle biblique Quel est ce modèle biblique ? Quel est le modèle biblique ? Que la Bible nous a montré Que les apôtres nous ont montré Pendant le temps du baptême Alléluia Amen Dans le modèle biblique On est en train de parler ici C'est baptisé dans l'eau Qui coule Alléluia Amen On baptise dans l'eau Qui coule C'est-à-dire Les apôtres ont baptisé Dans l'eau Qui coulait Si on ne t'a pas encore Baptisé dans l'eau Qui coulait Que tu dois reprendre Ton baptême Tu dois revoir ton baptême Quelqu'un voit ça ? Amen Si tu n'as pas été baptisé Dans l'eau qui coule Tu dois revoir ton baptême Le baptême ne se donne pas Dans les piscines Je vais vous dire pourquoi Le baptême ne se donne pas Dans les tonneaux Le baptême ne se donne pas Dans le Dans la maison Les bainois Le baptême se donne Dans les eaux qui courent Alléluia Lisons Jean chapitre 5 verset 4 Jean chapitre 5 verset 4 Rapidement Nous sommes dans Jean chapitre 5 verset 4 Car Un âge descendait De temps en temps Dans la piscine Et ajoutait l'eau Et C'est lui Qui descendait Le premier Après que l'eau Avaient été agitée Avaient été guéri Quelle que soit Sa maladie Là S'est trouvé Un homme malade Depuis Trente ans Jésus L'ayant Vie couché Et sachant Qu'il était malade Depuis longtemps Lui dit Vais-tu être guéri Tu peux t'éliminer par là Amen On parle de chapitre 5 Verset 4 Car un ange Descendait De temps De temps en temps Dans la piscine Dans la piscine Et agitait l'eau Et c'est lui Qui y descendait Le premier Après que l'eau Avaient été agitée Avaient été guéri Quelle que fût Sa maladie Alléluia Amen Quelle que fût Sa maladie C'est à dire De l'eau Était de l'eau Morte Ici nous prenons Cet exemple De la piscine De Bethesda Alléluia On prend l'exemple De la piscine De Bethesda Cet exemple On ne parle pas De baptême Ici Mais nous voulons Illustrer un exemple Pour faire voir De l'eau Qui est sans être agitée Et de l'eau Qui est agitée Alléluia Amen C'est à dire La piscine de Bethesda De l'eau était calme Avant qu'une personne Soit sauvée Il fallait que l'ange Vienne agite de l'eau Alléluia Et la personne Qui entre la première C'est lui qui sera sauvé Ça ça parle d'autre chose Alléluia Je peux l'ouvrir rapidement Alléluia Et si l'ange Qui doit venir C'est le Seigneur Jésus C'est les eaux C'est le peuple Les nations Et les langues Le mer que vous voyez C'est le monde Alléluia C'est Jésus Qui est venu Précher la parole De Dieu Et tout celui Qui va recevoir Le Seigneur Jésus Comme Seigneur et Sauveur Dans sa vie Il sera sauvé C'est qui C'est l'église Quelqu'un n'a pas compris Quelqu'un n'a pas compris Alléluia J'explique rapidement La piscine de Bethesda Rapidement Alléluia Nous allons revenir Dans sa C'est-à-dire L'ange qui était Descendu dans la piscine C'est le Seigneur Jésus Christ Qui est venu du ciel Pour descendre Dans l'eau Alléluia Or dans la mer Or la mer Que le Seigneur descend La mer que vous voyez L'Apocalypse Chapitre 17 Verset 15 Chapitre 15 Verset 17 J'espère Apocalypse Apocalypse Allons-y rapidement Donc maintenant Entre parenthèses Pour m'expliquer ceci Apocalypse Apocalypse C'est le verset 15 Jésus Et il me dit Les eaux que tu as vues Sur lesquelles la prostituée est assise Ce sont du peuple De foule Des nations Et des langues Alléluia C'est-à-dire Lorsque l'ange Descend Dans la piscine De Bethesda Pour bouger de l'eau C'est le Seigneur Jésus Christ Qui est béni Dans les eaux Dans les mers Qui représente Les peuples Les nations Les langues C'est-à-dire Dans les mondes Alléluia Lorsqu'il vient Il va agiter de l'eau L'agitation de l'eau C'est la parole De Dieu qui s'y prêche Lorsque Jésus A prêcher sa parole Il a prêché Pour que Pas tout le monde Puisse être sauvé Il faut qu'une seule personne Une seule personne Qui va entrer dans la piscine Après que la piscine Soit agitée Sera sauvée La personne qui va entrer Dans la piscine C'est l'église Toi Tu es l'église Alléluia Car ton corps Est le temple De notre Seigneur Jésus Christ C'est-à-dire L'église C'est l'ensemble De tous les enfants De Dieu Qui vivent À la crainte De la parole De Dieu Et qui mènent Une vie De sanctification C'est lui Que le Seigneur Jésus Christ A quitté le ciel Et il a été Jeté dans la mer Ah Amen On a beau Le Seigneur Nous a donné Beaucoup d'écriture Sur ça Jette ton pain Dans l'eau Le pain qu'on a jeté Dans l'eau Le pain C'est le Seigneur Jésus Christ L'eau qu'on a jeté Le pain C'est le monde Lorsque le pain Descendu dans le monde Il fallait que On puisse manger Ce pain Mais ce n'est pas Tout le monde Qui doit manger Ce pain Alléluia C'est seulement ceux-là Qui vont écouter la parole Et vont les mettre en pratique Ce sont ceux-là Qui l'ont accueilli Et qui ont cru en lui Et ce sont ceux-là Qui vont devenir Des véritables enfants Des dieux Ce ne sont que ceux-là Or ceux-là C'est l'église Une personne Qui va entrer Vous vous souvenez n'est-ce pas Dans la piscine de Bethesda On dit un ange Qui venait du ciel Il venait agiter de l'eau L'eau était calme Sans vie Calme Qui veut dire Il n'y avait pas de vie Dans cette eau-là Il fallait qu'une personne Un ange Vienne du ciel Agite de l'eau Et de l'eau Sera maintenant Avec vie Maintenant la personne La première personne Qui va entrer dans l'eau Après que l'eau Soit agitée Cette personne-là Est sauvée C'est toi et moi Alléluia C'est l'église C'est ce que j'ai bien d'expliquer C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui a quitté le ciel Il est venu dans le monde Il a agité le monde Par sa parole Et cette parole T'a touchée M'a touchée Nous a touchée Les jours de l'enlèvement C'est l'église qui sera enlevée Alléluia Parce que nous sommes l'église Une seule personne Qui va entrer dans l'eau Après avoir Que de l'eau soit agitée La personne qui entre dans l'eau Il est sauvée Être sauvée C'est la vie éternelle Amen Quelqu'un t'as vrai que moi Amen Voilà C'était juste la signification Pour parler de la piscine de Bethesda Que j'ai donné Pour illustrer ici Sur les cas de baptême Parce qu'on nous a dit Pour que tu sois baptisé Il ne faut pas qu'on puisse te baptiser Dans une piscine C'est un faux baptême Alléluia Pourquoi ? Parce que la piscine C'est de l'eau qu'on a mis C'est un eau mort Alléluia Il n'y a pas de vie là-bas Il n'y a pas de vie C'est resté comme ça C'est comme un étang Qui n'a pas de source Alléluia Amen La source ici C'est l'ange Qui est venu Et agitée de l'eau Après que de l'eau soit agitée C'est à ce moment Que de l'eau a la vie Une personne qui va entrer Dans l'eau qui est agitée Il est sauvé Alléluia Amen C'est pour cela Nous baptisons dans les eaux Qui coulent Pourquoi ? Les eaux qui coulent Ont des sources Quelqu'un voit ça ? Et cette source là C'est Dieu qui a fait ça Donc c'est toi-là A la vie Quand c'est toi-là A la vie Toi tu dois être baptisé Là-bas Si tu avais été baptisé Dans des baignoires Dans des piscines Dans des tonneaux Faux baptême Amen Si tu es là Que le Seigneur te fasse grâce Que tu sois poussé Par la parole Et que toi Tu te dis moi Le premier Pour que je sois baptisé Encore Enfin que tu respectes Réellement le baptême Par rapport à la parole De Dieu Alléluia Amen C'est-à-dire On ne baptise pas Dans les eaux Qui coulent Et dans Dans des piscines On baptise que Dans les eaux Qui coulent Dans des rivières Qui ont des sources Que nous avions expliqué Nous avions pris L'illustration De la piscine de Bethesda Qui n'était pas Par rapport au baptême Mais par rapport A la vie De notre Seigneur Jésus Mais quand même Ça nous a aidé Pour vous montrer Que lorsque L'eau est calme Sans source Cette eau-là Est un eau mort Vous comprenez Après que L'eau soit agitée Par rapport à la source Qui est l'ombre Qui est descendue Cette eau-là Maintenant Est devenue Qui va donner La vie Et une personne Qui va entrer Dans cette eau Il est sauvée Vous voyez Je parle en langue Maintenant Vous comprenez Alléluia Quelqu'un comprend Que la paix De notre Seigneur Jésus Nous conduise Alléluia Donc c'est à dire Ces quatre éléments Sans cela Lorsque toi Tu y as fait Tous ces quatre éléments Tu as montré publiquement Que tu es devenu L'enfant de Dieu C'est à ce moment Que toi réellement Tu as respecté La parole de Dieu Par rapport au baptême Amen Amen Je vais répondre rapidement Par rapport au baptême Qu'est-ce que nous avions dit Le baptême d'abord Il faut qu'on puisse T'prêcher la parole De Dieu Alléluia On te prêche la parole Et la parole va te toucher La parole va te changer La parole va te transformer C'est à ce moment Que toi-même Après avoir été touché Transformé Et tu as pris une décision De marcher avec le Seigneur Jésus Christ Dans une vie de sanctification Tu vas chercher l'homme de Dieu Pour que tu s'effaces Pour que tu te fasses Baptiser Afin que le monde Voie réellement Que toi tu marches A la crème de la parole Il y a quatre éléments Le premier élément Qui montre réellement Que ton baptême est vrai C'est Il faut que tu sois mature Pendant le temps du baptême Pendant qu'on est en train De te baptiser Que tu aies un âge Avancé Un âge Physiquement Grand Que tu as pris une décision Après avoir écouté la parole Amen Le bébé Le baptême Faux baptême Amen Deuxième élément C'est à dire Si même tu es grandi Et que tu avais pris Des baptêmes Tu te comportes A la manière du monde C'est à dire Ton baptême est faux Parce que tu n'avais pas De conscience Tu étais immature Alléluia Tu dois répondre Ton baptême Deuxième élément C'est par rapport A la personne Qui va te baptiser La personne qui va te baptiser Ne peut pas Être une personne Qui marche A la vie A la vie du monde Qui est encore Païen C'est à dire Il est dans la vie du monde Malgré que c'est un pasteur Mais qui couche avec le soeur Qui a des mauvaises réputations Et tout Tu as connu Au moment du baptême Si cette personne là T'a baptisé Tu l'as connu Avant qu'elle puisse te baptiser Sache que ton baptême C'est un faux Tu dois revenir Alléluia Et nous avions aussi touché Les femmes Les femmes ne doivent pas baptiser Par rapport à la parole de Dieu Parce que le ministère De la parole d'autorité Ne leur a pas été donné Alléluia Il y a des questions là-dessus Il y a beaucoup de questions Les gens peuvent poser Le jour de questions-réponses Et il y a encore Troisième élément C'est Le baptême Doit se donner Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Pas le nom de Branham Pas le nom de Simon Kimball Pas le nom de Quelqu'un a donné un nom ici Alléluia Pas le nom d'une personne physique Alléluia Qu'au nom de Jésus-Christ Et depuis la croix Depuis après la croix Les apôtres étaient En train de baptiser Dans l'eau qui coule Quatrième élément L'eau qui coule Si on t'avait baptisé Dans le baignoire On t'avait baptisé Dans le Dans des Dans des piscines On t'avait baptisé Dans des endroits Où Qui ne sont pas Qui n'ont pas de source L'eau ne coule pas Ce n'est pas une rivière Faut baptême Amen Et le Seigneur Vous prieuse Amen Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501